Campagne qui remporte la qualification, Amiens qui crée la surprise, voilà le débrief de la deuxième journée du trophée Gounouiou. On connaît donc les huit qualifiés pour les quarts de finale de la Gounouiou, les huit meilleurs clubs d'une qualification redoutable, remportés par le club hôte de ce championnat de France, le golf de campagne. Déni-moi déjà en tête au départ de ce deuxième tour et qui termine avec cinq coups d'avance sur leurs dauphins. L'objectif principal c'était d'être dans les huit, donc c'est sûr qu'en terminant en premier hier, une phrase notre capitaine nous l'a dit souvent, on avait de beaux yeux comme on dit, l'idée forcément c'était de rester là où on était, ou en tout cas vraiment de rester dans les huit, et je pense qu'on a fait le boulot aujourd'hui, franchement on a été plutôt solide. En quart de finale, campagne affrontera Palmola, huitième de la qualification. C'est clairement une autre compétition qui commence, ça on le sait, le match c'est complètement différent du stroke, par contre le parcours on le connaît toujours autant, on sait toujours où il faut rater, on sait aussi comment un bon coup peut nous récompenser, on a le soutien du public, donc non non, je pense que ça va toujours être autant notre ami, sans aucun doute. Deuxième de la qualif, Bordelac, meilleure équipe de cette deuxième journée. Les Bordelais ont notamment pu compter sur Marc Sabria dans le parc ce jeudi, ou sur Aubin Lacaze, auteur d'un bon plus sain. Aujourd'hui c'était peu évident, il y a eu beaucoup de vent, donc j'essaie de faire le plus bas possible, autour du parc. Je suis un vilain double au 15, je suis né par un beau Berdyau 18, donc plus un. C'était une partie difficile, il fallait s'accrocher, mais content. On visait un top 6, on savait qu'on est une belle équipe, donc deuxième c'est du bonus, c'est top. En quart de finale, Bordelac retrouvera Biarritz, septième après ses deux journées de stroke. Troisième, Canemougin sera opposé à Raret. Enfin, le tenant du titre, Terre Blanche, cinquième, rencontrera Amiens, surprenant quatrième. Déjà pour nous c'est un rêve, on est plus habituellement en bas de classement, en général plutôt vers la 14, 15e position et c'est les matchs qui nous motivent. On s'est battus comme on a pu avec nos armes, on n'est plus tout jeunes, on essaie de se battre contre des très jeunes, nous. Mais c'est une bande de copains, donc on fait tout les uns pour les autres et je suis super fier d'eux, en tout cas. Un mot enfin sur les huit éliminés de cette Gounouiou, parmi lesquels figurent notamment Bussy et Saint-Cloud, finalistes et demi-finalistes l'an dernier. Les huit équipes lutteront vendredi en barrage pour conserver leur place en première division. ... ... ... ...